bonjour c'est pierre moment depuis plusieurs mois les médias et les économistes nous annoncent une crise financière pour 2020 pourquoi donc une telle unanimité dans cette vidéo je partage avec vous les analyses que je fais sur ce qui pourrait se passer en 2020 donc intitulé cette vidéo crise de 2020 les trois scénarios alors à l'heure où je termine cette vidéo les mesures qui devaient être annoncées par le par mario draghi donc le patron de la centrale européenne cet après midi ne sont pas encore connus du moins je n'en ai pas encore connaissance si il advenait après la diffusion de cette vidéo que ces mesures rendent nécessaire des compléments sur la sur cette vidéo ou des modifications en ce qui concerne les conclusions que j'ai faites bien évidemment je ferai les mises au point qui s'imposent dans une prochaine vidéo pour ne rien manquer vous pouvez vous abonner dès maintenant en cliquant sur la cloche qui apparaîtra si vous passez la souris sur l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran alors comme élément basique des analyses que je vais produire dans cette vidéo là la première observation qu'il convient de faire c'est que quand on parle de crise financière à venir en fait c'est une erreur de langage une erreur de façon de s'exprimer parce que la crise financière en réalité elle existe déjà elle est déjà en vigneur depuis un peu près une dizaine d'années autrement dit depuis 2008 elle se manifeste par à la fois l'accumulation de dettes considérables bien plus important qu'en 2008 par la manipulation totale des taux d'intérêt par les grandes banques centrales banques centrales européennes la fed américaine la banque d'angleterre etc la banque du japon et par l'affaiblissement considérable surtout en europe des banques commerciales nous vivons donc depuis plusieurs années la première partie de la crise financière c'est à dire celle dans la celle dans laquelle les déséquilibres et le dysfonctionnement se creuse qui mène inexorablement tontoire la deuxième partie de la crise financière c'est à dire celle où cela éclate alors l'idée commune à toutes les prévisions sur la fameuse crise de 2020 c'est que le système financier actuel atteint ses limites ou en tout cas années très proches et qu'il va donc craquer dans les mois à venir peut-être même avant l'année 2020 qui nous parle en particulier depuis quelques semaines de cette crise financière pour 2020 mais c'est d'une part ce que j'appelle les effondres l'aune c'est à dire c'est tous les observateurs qui soient plus ou moins économistes ou plus ou moins hommes de médias qui depuis des années nous explique que la crise la deuxième phase de la crise c'est à dire l'explosion et c'est pour tout de suite c'est à dire c'est pour soit cette année soit pour l'année prochaine donc en général en début d'année il nous explique que c'est pour cette année et puis à partir du deuxième semestre nous explique que c'est pour l'année prochaine alors je les moque un peu parce que je suis à présent leurs prévisions ne se sont pas réalisées cela dit dans les analyses de beaucoup de ces effondrologues et je le dis avec plus d'humour qu'une méchanceté de ces effondrologues il y a beaucoup d'observations exactes sur ce qui fait la situation actuelle l'autre élément qui entretient qui participe à cette idée de crise finance de crise financière prochaine ce sont les interventions de la bce pour ne parler que que d'elle et de toutes les banques centrales en général maintenant qui durent depuis des années qui comme je l'ai dit faussent totalement les bases du fonctionnement de l'économie et la finance et derrière ces interventions on ne peut évidemment que soupçonner l'existence d'une situation suffisamment grave pour que les autorités et les institutions qui encadrent les conditions de déroulement de l'économie et la finance se permettent de telles actions et plus particulièrement ces dernières semaines on nous parle de ce que devrait dire ce que pensons dira monsieur draghi dans son intervention de cet après-midi peut-être à l'heure qu'il a déjà dit alors même que on nous explique depuis maintenant plusieurs mois que globalement la situation est plutôt bonne alors certes on nous parle de ralentissement dans l'union européenne et dans différents d'autres autres pays du monde quand je dis on ça dépend un peu de qui parle et de la liberté de parole qu'ont les personnes qui s'expriment toujours est il que dans les discours officiels que l'on entend notamment sur les médias officiels quasiment on parle pas d'une situation économique monétaire et financière qui justifierait de prendre des mesures très fortes de la banque centrale européenne or on s'attend peut-être à tort à ce que monsieur draghi annonce des mesures ou un ensemble de mesures significatives de la part de la banque centrale européenne ne sont pas cohérentes avec la situation plutôt rassurante que l'on nous dépeint cela donne à penser que l'on nous ment et qu'en réalité cette situation plutôt rassurante n'est pas rassurante du tout et peut-être même qu'il y a une situation d'urgence qui expliquerait les mesures assez surprenantes de monsieur draghi et également les mesures qui ont pu étonner qui ont été prises il y a peu le temps de cela par là par la banque centrale des usa donc la fed avec une baisse des taux directeurs alors même que si on en croit les communications officielles tout va pour le mieux dans l'économie américaine donc tout cela est contradictoire et amène un sentiment de peur ou d'angoisse sur la réalité alors quelles sont les raisons graves qui pourrait la banque qui pourrait pousser la banque centrale européenne à agir de manière aussi inattendue et peut-être brutale alors celle à laquelle tout le monde pense y compris les personnes qui sont les moins versées et les moins versées dans les domaines économiques financiers et bien tout simplement parce qu'on a l'habitude maintenant de ce que les actions de la banque centrale et de la banque centrale soient en premier lieu motivé par cette raison c'est que on serait de nouveau à l'aube d'une chute des marchés financiers et d'ailleurs on ne cesse de nous dire que la hausse des marchés financiers est excessive qu'elle est alimentée par la création de monnaie de la banque centrale ce qui est parfaitement vrai et tous les cas de matin on nous annonce que les marchés financiers vont baisser quand bien même en réalité depuis quelques années en moyenne il n'arrête pas de monter mais le risque de baisse est réel et peut-être la banque centrale dans la connaissance de la situation est à l'informer que ce risque est sur le point de matérialiser qu'il faut donc agir d'urgence la deuxième raison je vous en ai parlé dans une vidéo il ya à peu près un mois ou un an et demi c'est la faillite de la dodge bank je vous ai expliqué à l'occasion de cette vidéo que la dodge bank qui avait licencié 18 000 personnes après un ensemble de charrettes de quelques milliers de personnes étaient dans une situation extrêmement grave et je vous ai expliqué et je leur explique là parce que c'est un élément très important pour comprendre ce qui se passe pour essayer de comprendre ce qui se passe c'est que la dodge bank et la première banque européenne la deuxième banque européenne en tout cas c'est une banque géante comme les grandes banques françaises et il se trouve qu'elle est au centre de la finance mondiale c'est à dire de par les actions qu'elle qu'elle a et des spécialités qui sont les siennes depuis quelques années quelques années c'est dix ans voire plus elle est interconnectée avec les grandes banques européennes mais aussi les grandes banques américaines donc un accident sur la dodge bank serait de nature a provoqué véritablement la catastrophe financière mondiale que tout le monde redoute donc c'est peut-être ça peut-être que la dodge bank que l'on savait malade et dont je vous expliquais qu'elle est certainement encore plus malade que ce que l'on nous dit est malade au point au point d'être sur le point de très passé puisque finalement personne n'a voulu la reprendre et par conséquent les autorités monétaires européennes à savoir la banque centrale prend dès maintenant des mesures fortes pour que l'environnement de la dodge bank savoir les autres institutions financières et l'économie en général soit capable d'encaisser le choc c'est une supposition mais il faut bien trouver une raison à ce qui se passe à la rituelle ou à ce qui va se passer l'autre explication l'autre explication que j'imagine et que j'aimais c'est que nous serions à l'homme d'un ralentissement très fort de l'économie on sait que l'économie mondiale divers pays sont en train de vendre je vous disais à quelques milliers notamment les notamment les états unis en europe l'allemagne est passé en récession la croissance de la france est en train de ralentir fortement l'italie est déjà en récession enfin bref le le paysage économique est en train de changer au sein des grandes puissances économiques et peut-être là encore l'appréciation que nous avons nous le public à partir des informations que l'on peut connaître soit inférieure à la réalité et pour faire face à un brusque coup de frein de cette croissance qui nous impacterait de plein fou et parce que vous voyez que la union européenne est la première zone d'exportation mondiale devant les chinois même si individuellement chaque pays bien sûr est derrière la chine donc nous sommes le premier exportateur mondiaux le ralentissement de l'économie mondiale ne peut que impacter globalement la zone donc chacun chacun des pays et à partir de là si le coup de frein est trop brusque n'oublions pas le contexte d'énormes endettements que je rappelais en début de vidéo et bien cela peut se traduire par des faillites dont je détaillerai un petit peu plus loin l'enchaînement qui mènerait à la crise générale alors bien évidemment si c'est l'analyse si l'analyse que fait la banque centrale c'est que nous sommes à l'aube d'un tel arrondissement on peut comprendre qu'elle ce qu'elle se sent tenue de prendre des mesures très fortes donc à partir de là je vois trois scénarios trois scénarios possibles trois scénarios global au niveau économique financier monétaire trois scénarios globaux pour l'année 2020 je vous ai gardé le meilleur c'est à dire le plus sanglant pour la fin on va commencer par le plus coup qui est donc celui que j'ai baptisé scénario numéro 1 c'est le scénario du maintien du statu quo c'est à dire que il se passerait en 2020 ce qui est semble-t-il en train de se passer en 2019 c'est le maintien de la situation vaille que vaille tant bien que mal les grands périls dont on sait maintenant qu'ils nous menacent et que c'est à dire et cela depuis plusieurs années ne se réalise pas la la gestion de la politique économique de la politique monétaire de la politique financière par les institutions en charge de cela et par les gouvernements finalement n'est pas si mauvaise et on arrive encore à tenir debout jusqu'en 2021 c'est un scénario qui est assez sérieux le deuxième scénario que j'imagine c'est celui de la crise monétaire qui déboucherait pas sur une crise financière alors ce scénario ça serait donc la potentialisation la matérialisation de la crise monétaire l'attente dont je vous parle depuis déjà pas mal de vidéos qui est qui était le scénario de la toile de fond de ma vidéo sur la possibilité que les cours de l'or ça multipliait par 10 à moyen terme ce scénario c'est celui de la perte de confiance dans leur monnaie en l'occurrence dans l'euro puisque c'est c'est la zone euro qui nous intéresse l'une européenne qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de cette vidéo et paradoxalement et s'il arrive parfois les événements des appréciations du public des agents économiques seraient accélérés précisément par les mesures que l'on prête à la banque centrale européenne que monsieur drahi est en train d'annoncer certainement à l'heure à laquelle je parle on a parlé depuis plusieurs jours des quelques semaines nous a parlé de nouveaux qu'eux donc quantitative easing c'est à dire nouvelle injection de monnaie dans le dans le dans le dans le système général système économique et financier c'est à dire la planche à billets comme je l'ai déjà souligné plusieurs fois ce n'est pas autre chose que cela malgré les aspects techniques peuvent embrouiller les cartes on a parlé de qo on a parlé bien sûr de baisse des taux qui sont les deux mamelles la politique monétaire depuis depuis la crise de 2008 baisse des taux qui devient difficile puisque désormais le tiers des émissions obligataires est à taux négatif donc aller plus loin c'est possible on voit pas à la mesure l'effet serait extraordinaire de même d'ailleurs qu'on parle d'inglésion monétaire et puis éventuellement une troisième une troisième couche qui serait ce qu'on appelle les ltro je m'appelle plus ce que ça veut dire ce qui est important c'est ce que c'est l'étéro c'est tout simplement un apport de liquidités aux banques commerciales par la banque centrale cette fois pas sous la forme création de monnaie qui restera purement la planche à billets mais sous la forme d'un prêt parce que le contexte serait que les banques centrales pardon que les banques commerciales n'y a plus confiance et n'ayant plus confiance en elle ne se prête plus d'argent savoir que le prêt interbancaire c'est le mode naturel de financement des banques ne se prête plus d'argent et du coup la banque centrale dans ce qu'elle a semé au milieu est une sorte de tiers de confiance qui permet aux banques qui ont besoin d'argent d'emprunter à la centrale et c'est comme ça que le système fonctionne bien évidemment quand on est dans une situation qui nécessite de la part des banquiers centraux de mettre en place un ltro ça veut dire que le climat entre les banques n'est pas bon et en particulier que la confiance qu'ont les banques la solvabilité de leur partenaire et concurrents autres banques n'est pas bon c'est le moins qu'on puisse dire donc le principe de ce deuxième scénario c'est que ces dernières mesures prises par la banque centrale permettrait en quelque sorte de franchir le seuil qui sépare la situation d'aujourd'hui qui est une situation on va dire de méfiance envers les devises et notamment envers l'euro méfiance qui se répand chez les professionnels de l'économie et on dépasserait donc cette cette population en ce qui concerne la méfiance pour toucher une population plus large donc une partie du public ce qui déclencherait quelque chose qui ressemblait plus ou moins une fuite devant la monnaie et un début de report massif vers l'alternative qui est l'or confère les explications mécaniques que je vous ai donné dans mes vidéos précédentes le troisième scénario et dernier c'est celui que j'appelle tout simplement la crise financière et que j'associe à la conséquence qui me paraît alors indéluctable qui serait la grande crise globale de l'économie mondiale alors comment ce scénario pourrait-il s'enclencher et bien on va partir de ce qui est la situation actuelle c'est à dire le ralentissement de l'économie si ce ralentissement se trouvait beaucoup plus fort que nous que l'on imagine jusqu'à présent ce qui expliquerait donc ce qui serait une des explications possibles des mesures que l'on prête voire mettre en oeuvre à monsieur Draghi donc ce rendissement se trouverait plus fort la conséquence serait les défaillances dans le remboursement des prêts de la part d'entreprise vis-à-vis des banques ces défaillances du remboursement de prêts pourraient faire tomber et dans ce scénario ferait tomber les banques les plus faibles qui sont parfois de très grandes banques on se retrouvait dans une situation qui déboucherait assez rapidement sur la faillite d'une grande banque mondiale et à partir de ce moment là ça serait ce que je vous ai expliqué d'immédiat dix minutes de cela pour le scénario j'allais dire les mains de gros heures c'est ce qui s'est passé en 2008 pour le scénario d'autres banques ça serait la faillite ou en tout cas le l'écroulement plus ou moins complet de tout le système bancaire européen et probablement mondial la conséquence de cela là on la devine très vite c'est le système de financement de l'économie se trouvant hs on a très on arriverait rapidement un blocage de l'économie ce qui entraînerait massivement des faillites d'entreprise et là ce serait véritablement le grand effondrement que redoutent les banques centrales que redoutent en particulier la banque centrale européenne et dont la crainte est certainement la motivation la plus puissante qui explique ce que font les banques centrales depuis 2008 à savoir ces injections de monnaie et des baisses de taux pourquoi parce que c'est la totalité de ce qu'elle peut faire elle peut pas faire plus elles n'ont pas d'autres armes et elles appliquent massivement les arbres dont elles disposent dans l'espoir qu'on n'en arrivera pas à cette situation alors quel est le scénario le plus probable donc plus précisément le scénario le plus probable entre le 2 et le 3 est-il celui de la crise monétaire ou celui de la crise globale en réalité la réponse dépend du du seuil de passage de la situation actuelle donc de perception d'un risque d'un affaiblissement de fait des monnaies à la situation où on aurait ce que j'appelle la fuite devant la monnaie qui est d'ailleurs un terme consacré à l'économie qui matérialiserait de fait le casier effondrement ou le je n'aime pas le mot effondrement c'est une connotation dramatique et puis ça mesure mal ça mesure mal les intensités on comprend que c'est une forte baisse donc on va dire la très forte baisse de l'euro et surtout la déinfection du public pour cette monnaie mon sentiment est que le public dans sa masse n'est pas encore suffisamment alerté suffisamment conscient suffisamment sensible à au sujet de l'antafaissement des grandes monnaies en particulier de l'euro à cause de ses politiques monétaires expansives sans fin et que sauf annonce extraordinaire de la part de monsieur draghi annonce vraiment fracassante qui provoquerait une sorte d'électrochoc dans l'opinion l'année prochaine les français les anglais les allemands etc enfin pas les anglais puisqu'ils sont pas dedans mais en fait tous les utilisateurs de l'euro continueront à utiliser l'euro ne chercheront pas de monnaie de substitution même si une part croissante une fraction croissante de ceux de cette population va progressivement accumuler de l'eau donc ce scénario numéro 2 ne me paraît pas probable pour 2020 je n'ai pas dit que je l'excuse il ne me paraît pas probable le scénario numéro 3 c'est à dire vraiment là la mer de la mer de toutes les catastrophes lui j'avoue que j'ai plus de mal à mesurer la probabilité qui surviennent ce que je peux dire quand je dis j'ai plus de mal je le dis sans fausse modestie car c'est clair aucun économiste aujourd'hui aucun observateur de la chose économique et financière n'est capable de dire si de dire oui ou non je suis sûr à 100% de ce que je dis en 2020 il y aura le grand effondrement donc ça de facto on ne peut pas le savoir et à mon sens on manque d'éléments de critères qui permettent de de définir le calendrier de sa survenance et de d'éléments qui seraient des sortes d'éléments à effet de seuil qui permettraient de dire mais voilà combien ce qu'on se doute c'est qu'on n'en est pas loin ça ne veut pas dire qu'on tombera finalement dedans et ce qu'on peut affirmer c'est que les banques centrales en particulier la banque centrale européenne feront enfin continueront à faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour éviter cela d'abord pour des raisons d'intérêt général évident et aussi parce que leur politique de quantitative easing dont je rappelle qu'elle consiste en échange de l'argent qu'ils injectent dans le système c'est à dire qu'ils vont donner aux banques à leur racheter ce qu'on appelle des actifs autrement dit de racheter des prêts que les banques ont consenti aux états par exemple aux grandes entreprises principalement et en particulier les prêts dits non performants c'est à dire les prêts en langage ordinaire pourri puisque évidemment quand vous êtes une banque vous avez un portefeuille de prêts il y en a qui marche très bien donc cela il faut gagner de l'argent vous voulez continuer à discuter pour gagner de l'argent et la banque centrale se propose de vous donner de l'argent parce que vous manquez manquer cruellement de liquidité de liquidité pour la pérennité de votre activité elle vous propose de donner de l'argent moyennant enfin à condition que vous lui cédiez certains de vos actifs c'est bien sûr de céder des actifs pourris d'ailleurs son intervention est un peu faite dans ce but alors si les choses craquaient bien officiellement les pertes accumulées par par la banque centrale européenne ça serait quasiment tous les actifs qu'elle a acheté depuis une dizaine d'années c'est à dire quelques milliers de milliards et elle serait évidemment en faillite ce qui serait une dimension supplémentaire à la catastrophe donc finalement comme ça j'ai le plaisir de terminer sur une note optimiste ce qui en ce qui concerne les analyses que vous trouvez à droite et à gauche en haut en bas et au centre sur ce sujet là est relativement rare le scénario qui à mon avis est plus probable pour 2020 c'est le maintien du statu quo question qui nous attend en 2020 j'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments de compréhension nouveau si elle vous a plu bien évidemment cliquez sur le pouce qui est vers le haut dans l'hypothèse vous n'aurez pas plu mais faites-en autant avec le pouce qui est vers le bas partagez-la si vous estimez que les éléments de compréhension qu'elle apporte sont non seulement utiles pour vous mais pour les gens que vous connaissez et vos différents groupes d'amis etc partagez-la naturellement pour ne pas manquer les compléments que je serai amenés par la suite et pour ne pas manquer non plus la vidéo que je vous ai annoncée sur comment acheter de l'or et à quel prix que j'ai décalé compte tenu qu'il me paraissait nécessaire de faire celle ici par les temps par les temps qui courent abonnez vous donc soit par le lien d'abonnement qui est sous la vidéo dans la partie qu'on appelle description soit bien évidemment par par la cloche qui vous permet d'être informé la cloche et dissimulé sous monicone vert et bleu donc je vous souhaite de bonnes réflexions n'hésitez pas à commenter c'est ce qui m'intéresse le plus c'est d'avoir vos analyses et vos réactions par rapport à ce que je dis si vous même avez des idées qui ne sont pas dans cette vidéo ou bien explosez les d'abord ça m'a plaisir de pouvoir creuser des choses que je n'aurai pas vu ça intéressera aussi ceux qui vont s'intéresser pour regarder cette vidéo à bientôt